A partir du verset 21, je vais lire ce texte, nous sommes presque à 18h, je vais terminer très vite. Matthieu chapitre 1er. A partir du verset 21, c'est justement la naissance de Yeshua. Elle, donc en pas de mari, elle enfantera un fils. Donc c'est l'ange qui parle avec Joseph pour préciser justement que ma fille serait, n'est-ce pas, couverte par l'Esprit de Dieu. Et on dit qu'elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Isaïe chapitre 61. Je vais aussi lire ce texte. Isaïe. A partir du verset 1er, voici ce qui est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc le Saint-Esprit appartient au Père. Jésus le précise ici. C'est vrai que c'est la prophétie du prophète Isaïe, mais Jésus dans Luc 4, verset 18 va reprendre ses paroles. Parce que ses paroles prophétiques concernaient le Messie. Donc Isaïe, plus de 8 siècles avant que le Messie ne vienne, mais prophétise. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, donc l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oué pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il y a un jour de vengeance. Bref, on remarque justement, hommes et femmes de Dieu, que la conséquence, n'est-ce pas, de l'établissement de l'Esprit de Dieu, la conséquence de l'arrivée de l'Esprit de Dieu sur quelqu'un, la conséquence du fait d'être oint, la conséquence du fait que l'Esprit de Dieu s'est tabernacle. Dans un corps ou dans un homme, c'est, n'est-ce pas, guérir, proclamer l'année de grâce, tout ça. N'est-ce pas, guérir les lépreux, annoncer la bonne nouvelle. Et ça veut dire quoi si on faisait un jeu très simple ? La bonne nouvelle, les guérisons, la prédication justement, toutes ces choses sont aussi la conséquence, n'est-ce pas, du fait d'être choisi. Parce que vous êtes choisi, justement, l'Esprit de Dieu vient sur ceux qui sont choisis, ceux qui sont oints. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu sur des gens qui ne sont pas ointes. Sauf si, c'est comme l'âne qui a parlé à Balaam, d'une manière, n'est-ce pas, épisodique, d'une manière circonstancielle. Dieu communique un message par quelqu'un qui n'est pas prophète et après, l'Esprit part. L'âne avait été saisi parce que Balaam voulait aller à la perdition et Dieu va parler, n'est-ce pas, à Balaam en passant par l'âne ou la naisse. Or, nous savons que le premier animal qui a parlé, c'était le serpent et le deuxième, c'est l'âne. Et remarquez que les animaux ne parlent pas depuis Adam, depuis le jardin, les animaux ne parlent pas. C'est pourquoi le serpent n'a jamais parlé, justement, à Ève. Parce que les animaux ne parlent pas. Bref, on n'est pas là-bas. Et qu'est-ce qui se passe ? L'âne a parlé d'une manière circonstancielle et après cet épisode, l'âne n'en a plus parlé. L'âne n'a plus jamais parlé. C'est un type de ministère circonstanciel, n'est-ce pas ? Et Yeshua va rappeler, n'est-ce pas, la mission pour laquelle il était appelé. Dans Luc 4, 18, vous verrez la même chose. Et dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 21, on dit c'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple de quoi ? Mais non pas de prison physique d'abord. Non, j'aime, n'est-ce pas, cette partie de Matthieu chapitre 1, à partir du verset 20, 21. Il dit c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Donc, la fonction première, même si beaucoup d'apôtres n'avaient pas compris ça comme ça. La fonction première, n'est-ce pas, pour laquelle l'office de Dieu a été envoyé, c'était de sortir le peuple du péché. Donc, de l'ignorance, des ténèbres. Ce n'est pas pour donner un emploi aux gens. Ce n'est pas d'abord ça. Ça, ce sont les conséquences, n'est-ce pas, des sotérias, donc du salut, des sozo. Donc, du salut de Dieu. Parce que le mot salut, c'est délivrance. Le salut, ce n'est pas la vie éternelle, exclusivement. Non. Quand on parle du salut, celui qui est guéri, il a le salut. C'est un type de salut. La délivrance, c'est un type de salut. La paix, celui qui n'avait pas de paix et qui a la paix, est dans le salut. Et le mot, justement, qui englobe tout ça, c'est soit soso, soit sotérias. On n'est pas là. Donc, l'objectif premier, c'est de sortir le peuple du péché. Et cet objectif était dans le nom qu'il portait. Et on l'a vu, justement, avec Luc, chapitre 1er, 31, la dernière fois, on a compris, n'est-ce pas, que ce Messie portait un nom donné, non pas par son père, Joseph, ou sa mère, justement. Quand je dis son père, Joseph, je sais que je parle aux esprits, vous comprenez ce que je dis. Encore moins par sa mère, Marie. Mais c'est un nom qui a été révélé par Gabriel, l'ange de la révélation. Et donc, ce nom, justement, tracait l'identité de Christ, au-delà du fait qu'il donnait l'identité de Christ. Ce nom dessinait, n'est-ce pas, d'une manière claire, les différentes missions qu'il y ait au choix, devait justement effectuer. Et, homme de Dieu, le premier jour, je disais que le nom est très significatif, ce qui fait que nous ne devons pas jouer, n'est-ce pas, avec les noms, surtout, même s'il faut jouer avec les noms, mais le nom révélé par Dieu, surtout, le nom auquel était attaché le salut de l'humanité, ne peut pas être un sujet de jeu. Luc, chapitre 4, à partir du verset 44, plutôt 12, pardon. Paul dit ceci, plutôt Pierre dit ceci, il dit, il n'y a de salut, en aucun autre. Bref, le mot salut, c'est Soteria, c'est aussi Sozo, mais je préfère travailler avec Soteria. Lorsqu'on prend Luc, plutôt Acte, je disais Acte, chapitre 4, à partir du verset 12, Paul rappelle à tous ceux qui étaient là que le salut est dans le nom. Un soeur Étienne, tu brilles, le salut est dans le nom. Il dit, il n'y a de salut, en aucun autre. Ça, c'est une parole d'autorité, et cette parole de Pierre vient annuler tous les autres noms qui nous sont présentés. Les noms des pasteurs, les noms des prophètes, les noms des églises, les noms des ministères, les noms des pays. Pierre dit ce jour-là, dit ce jour-là, le salut est dans un seul nom. Quel est ce nom ? Et il rappelle que ce nom a été donné parmi les hommes, pas parmi les anges, parmi les hommes. Comment est-ce que Yeshua s'appelait avant l'incarnation ? Parce que c'est le nom qui a été révélé parmi les hommes. Et ce nom n'est révélé que parmi ceux qui sont perdus. Pourquoi ? Parce que ce nom est attaché au salut. Et le salut ne vient que pour ceux qui sont perdus. Et il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est quel nom ? Ce n'est pas le nom Jésus que Pierre a prononcé ce jour-là. Non. Ce n'est pas le nom Jésus que Pierre a prononcé ce jour-là. Pierre parlait hébreu et quelquefois arameïen. L'arameïen était une langue importée, n'est-ce pas, de Babylone. Bref. Et donc il rappelle que le salut se trouve dans le nom de Yeshua. Alors, ceux qui consultent les ngangas sont des occultistes. Ceux qui consultent, n'est-ce pas, les marabouts pour un quelconque salut. Je rappelle que le salut, ce n'est pas la vie éternelle seulement. Pour avoir l'emploi, le fait d'avoir un emploi est un salut. Le fait de sortir d'une maladie est un salut. Le fait, n'est-ce pas, de sortir des alliances de famille, c'est un salut. Le fait justement de sortir de la stérilité, c'est un salut. Et Pierre dit non. Vous ne pouvez pas obtenir ce salut, obtenir ce salut, loin du nom de Yeshua. Donc il disait implicitement que tous ceux qui ont le salut, loin de ce nom, sont des occultistes. Ce sont des charnels, ce sont des idolâtres. Pourquoi ? Un seul nom a été révélé parmi les hommes. Un seul nom. Un seul, pas deux noms, pas trois noms. Un seul, et il n'y aura pas deux. C'est un seul nom. Yeshua. Et c'est le nom justement que l'ange Gabriel, n'est-ce pas, a communiqué, a communiqué à Marie. Et ce nom, avec le temps, a connu des problèmes. On ira quelque part, on verra. Comment est-ce que nous pouvons justifier l'appellation Jésus ? Comment est-ce qu'on peut se tenir face à ça ? Est-ce qu'il faut occulter le nom Jésus pour prioriser Yeshua ? Est-ce que c'est une transcription ? Est-ce que c'est une translittération ? Parce que là, vraiment, je ne fais pas en détail, parce qu'on a parfois du mal à retenir certaines choses. Donc j'évite de... La transcription, vous connaissez la transcription, c'est le fait de substituer, je vais résumer ça comme ça. La transcription, c'est le fait de substituer, n'est-ce pas, justement, les graphèmes d'un mot, n'est-ce pas, en allant d'un système d'écriture pour un autre. Mais, dans la transcription, on s'efforce, justement, à garder la prononciation, le son. Lorsqu'on fait la transcription d'un nom, ça veut dire que ce nom est dans un système d'écriture différent que celui dans lequel on veut l'amener. On prend le nom, par exemple, de Yeshua, qui est dans un système d'écriture bien précis. Et qu'est-ce qu'on fait ? Parce que l'anglais, le français, l'anglais, l'italien, tout ça, c'est le même système d'écriture, rien à voir avec les épreuves. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire que ce nom-là, on va substituer les phonèmes ou les graphèmes pour l'amener dans un autre système d'écriture. Et dans la transcription, ça veut dire que les lettres vont changer, mais la finalité, c'est que le son va rester. Le son restera. Donc, dans la transcription, il y a le souci de garder le son. Et à côté, justement, de la transcription, il y a aussi la translittération. Mais la translittération, c'est une autre opération. C'est pratiquement la même chose, mais la translittération ne se soucie pas, justement, de substituer les graphèmes ou les phonèmes pour les amener dans un système d'écriture autre. Et la translittération ne se soucie pas, n'est-ce pas, de la phonétique du son. Non. La translittération trouve des noms qui sont comme des équivalents dans une autre langue. Jean, on vous dira, c'est Jean, par exemple, et voilà, Dieu a donné, par exemple, on dira, Nathanael, ça dépend. Donc, dans la translittération, on dira, par exemple, Laetitia, là, donne, ça va, Dorcas, c'est un exemple comme ça. Et donc, on donne des noms, parce qu'on dit dans notre langue, Nathanael, c'est Nathanael, et il semble que le nom de Jésus est subi, justement, soit la transcription, soit la translittération. Mais on n'est pas sur ça. On n'est pas sur ça, frère. Mais on verra ça, forcément, soit avec moi, soit avec un ancien d'ici. On verra ça, on ne va pas y chaper à ces choses-là. Quelqu'un viendra nous expliquer ça, ce mystère. Parce qu'il faut qu'on soit situés. Et qu'est-ce qui se passe ? Dans un bretrois, lorsque, justement, je crois, à partir du verset 14, là-bas, lorsque Dieu se révèle à Moïse, en tant que le aïa, donc, je suis, il va s'appeler Moïse Calvin, le cousin, justement, Calvin va, le cousin d'Olivier Tain, va, lorsqu'il va traduire, justement, la Bible, merci, le nom Yahvé, hein, Yahvé, c'est même comment ? Ça s'écrit comment ? Y, ouais, Y, OK, A, H, W, E, OK, ça, 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 c'est pas le nom. Mais l'ange ou Dieu ne s'était pas révélé sous le nom de Yahvé. Sinon, on n'aurait jamais eu de problème de prononciation. Non, l'ange n'a jamais dit à Moïse, Dieu n'a jamais dit à Moïse, je m'appelle Yahvé. Par contre, l'ange, Dieu s'adresse avec, c'est ça, et c'est ce que les Hébreux nous recommandent, c'est ce que, même la Septante, n'est-ce pas, l'une des plus vieilles traductions de la Bible, mais nous montrent. Donc, Dieu se révèle sous un nom qui est imprononçable. Mais il a prononcé ce nom, Moïse l'a écouté, les Hébreux l'ont compris, mais on ne peut pas prononcer les voyelles comme ça. C'est pas possible. Et ce nom, c'est le tétragramme, donc les quatre tétra, quatre grammes, lettres, tétra, quatre grammes, lettres. Donc, le nom de Dieu le plus cité, le plus connu, qui, dans plusieurs versions, a été remplacé par l'éternel, c'est le tétragramme. Et, nous, on lit l'éternel, par quelque part, les témoins de Jéhovah ont mis Jéhovah, oubliant que Jéhovah aussi est un nom à connotation, n'est-ce pas, c'est un nom de la moquerie. Comme le nom chrétien, c'est le nom des moqueurs. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. On aura le temps d'en parler, justement. Si le païen qui avait pris ce nom, c'est Moqué, justement, mais on n'est pas sur ça. C'est comme les chrétiens, les disciples de Christ, entre eux, ne se sont jamais appelés chrétiens aussi. Ah non, c'est des disciples. C'est des disciples, parce que c'est lui, le peuple, justement, qui va appeler les disciples de Christ chrétien pour la première fois à Antioche. Il s'est moqué. Ce peuple s'est moqué. C'était un nom de moquerie. C'est la moquerie. En fait, c'était la moquerie. Ça, c'est l'histoire. Et il s'est moqué d'eux. Et nous, on a pris ça comme ça. Ok, mais chacun va... Chacun fait ce qu'il veut. Alors, vraiment, que Dieu nous aide, je ne veux plus courir, parce que, au risque, je vais terminer très vite. Alors, Dieu va s'appeler le tétragramme. Un nom qui va faire peur. Parce qu'à un moment donné de l'histoire du peuple ébreu, Dieu va dire, malheur à quiconque prononcera le nom du Seigneur en vain. Et même dans le chapitre 20, vous verrez que dans les commandements, là, tu ne prendras point le nom du Seigneur en vain. Et le peuple va avoir peur de prononcer le nom de Dieu. Et ça va durer comme ça. Ils vont trouver des substituts au nom de Dieu, parmi lesquels vous avez Hachem, par exemple. Beaucoup de noms vont arriver comme ça pour remplacer Dieu, parce qu'il y avait de la révérence pour ce Dieu-là. Et l'ange, dans Matthieu chapitre 1er, 21, Luc chapitre 1er, 31, l'ange apparaît, justement, et il va donner le nom, un nom théophore, n'est-ce pas ? Ben, il y a viste au Messie. On ne peut plus revenir sur le nom théophore, il y a viste. On a vu ça. Je ne sais pas si on se souvient, mais ça a été vu. Hein, Frère Teddy ? Je ne connais plus. N'est-ce pas ? Sœur Joss, on a vu ça. Sœur Chiron, on a vu ça. Sœur Violette, même si tu baisses la tête, on a vu ça. Tu as oublié ? Sœur Joss, on a vu ça. Le nom théophore, il y a viste. On n'a pas vu ? On n'a pas vu. Ok. Alors, c'est bien ce que nous faisons. L'ange va dire que l'enfant s'appelle Yeshua. Or, remarquez ce que se passe. Yeshua est un nom théophore. Pourquoi ? Les noms théophores, je l'avais déjà dit, sont des noms dans lesquels on trouve le nom de Dieu. Ou les initiales du nom de Dieu. Dans les noms théophores, on trouve le nom de Dieu implicite. Donc, les initiales. Ou même le nom complet. Donc, les noms théophores peuvent être complètement... Les...